Préserver et développer la faune et la flore, c'est l'objectif de la convention signée ce mardi 24 octobre dans la forêt de Rambouillet entre l'ONF et l'Agence française pour la biodiversité. Une toute nouvelle structure créée début 2017 et qui compte aujourd'hui près de 1300 agents sur le territoire. Et donc mettre en synergie, parce qu'on reste deux établissements publics indépendants, l'un de l'autre, mais travailler ensemble pour mettre en synergie nos compétences, pour en matière de connaissances, d'aller à la rencontre du public, en matière de formation de nos agents, tirer aussi les enseignements réciproques à bénéfice réciproque, si je puis dire, de ce que nous faisons les uns et les autres, c'est démultiplier l'action. Si on imagine pouvoir tout faire tout seul, on passe à côté de l'exercice. L'événement a également permis d'exposer un plan d'aménagement d'une parcelle forestière dans le domaine de Rambouillet, un axe de travail présent dans les deux structures. Notamment en Ile-de-France, vous savez que l'un des grands problèmes de la biodiversité, c'est les ruptures liées aux infrastructures qui coupent, qui découpent les milieux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait que la nature régresse, c'est aussi qu'elle soit fractionnée et qu'elle ne permette pas aux animaux, aux espèces de se propager. Selon une étude allemande, près de 80% des insectes ont disparu dans les herbes protégées en Europe depuis 30 ans. Avec la signature de cette convention, les deux structures espèrent inverser cette tendance dans les prochaines années sur le territoire français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !